L'utilisation principale du plastique dans l'industrie agroalimentaire, ce sont les emballages pour le transport des matières premières ou des produits, c'est l'emballage industriel et commercial, et puis pour la diffusion, le stockage et le produit fini pour les consommateurs, et là on est plutôt sur l'emballage ménager. Et donc le plastique est utilisé pour ses fonctionnalités, notamment de sécurité sanitaire des produits alimentaires, tout au long de ces étapes. Et puis aussi pour permettre la praticité des emballages que attendent les consommateurs. Alors les mesures prises pour améliorer tout ce dispositif, c'est dès 1992, la création de la responsabilité élargie des producteurs de la filière emballage ménager, qui a permis de mettre en place une amélioration de la collecte et un recyclage efficace. La responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, que l'on a mis en place en France dès 1992, est un bon exemple qui pourrait être produit dans d'autres pays, puisqu'il permet de contractualiser l'ensemble des acteurs, les industries, les opérateurs, les collectivités territoriales, dans un même dispositif pour optimiser un système efficace de collecte, de traitement des déchets et de recyclage. Alors les attentes de notre industrie par rapport à ce traité, que nous trouvons la mise en œuvre très intéressante, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais en trois grandes. La première, c'est d'avoir une harmonisation des réglementations et des définitions au niveau international. La seconde, de disposer d'études d'impact environnemental, risque-bénéfice, de toutes les prises de décision prises, politiques. Et puis la troisième, c'est de promouvoir la circularité des emballages, à la fois par la collecte et le recyclage, et puis par l'incorporation progressive de matières premières recyclées.